C'était une partie des gens qui étaient dans le coup, y compris Harry Ben Menaché qui était un citoyen et membre de Moussat. Les Américains l'ont arrêté dans l'histoire de Irangate et pendant un an il était en prison. Après quand il est sorti de prison, il était au Canada, Harry Ben Menaché, directeur de Moussat, l'interlocuteur officiel de l'Iran pour l'achat des armements du monde entier. Je l'avais interviewé sur cette antenne radio ici maintenant, je l'avais interviewé, vous l'avez sur Youtube, vous pouvez aller l'écouter. Lui même il a dit que nous avons, dès que Khomeini l'a pris le pouvoir, on a envoyé Madame Ben David à l'offre le château, on a parlé avec Khomeini, Khomeini l'a dit mon ennemi c'est Arabie Saoudi et Saddam Hussein. On a dit ok c'est bien alors on est copains, c'est à dire ça c'était la vérité dès le départ. Mais après tout ce que vous entendez dans la propagande c'est autre chose. Et autre chose qui est très importante, Harry Ben Menaché, directeur de Moussat, qui est toujours vivant, je le salue, il est au Canada, et lui il a fait un bouquin, Profi Afwar, Profi Afwar vous pouvez le trouver sur l'internet, vous pouvez le lire. Dans ce bouquin là, il raconte toute l'histoire d'Iran Gate, toute l'histoire comment Israël il a sauvé l'Iran à l'époque qu'il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Alors tout ce que vous avez, parce qu'il ne faut pas oublier Pierre, tout ce que vous entendez, comme tout ce que je viens de dire sur tous les sujets, ce sont des propagandes, mais la réalité et la vérité des choses c'est autre chose. La vérité des choses c'est autre chose. Les demi de la république islamique d'Iran, dès le départ c'était les pays arabes, surtout Saddam Hussein et Arabie Saoudi. Et après dans cette guerre, il y a les technologies qui vont être utilisées par tous les partis, technologies israéliennes, américaines, françaises, ils achètent. Mais ce n'est pas, Israël toujours, 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 au même peuple israélien, qu'est-ce que je vais vous dire encore plus ? Le président d'Israël, c'était un Iranien, Moshé Kassab. Et ce président-là, il n'a pas signé certains... Écoute bien, il était, il est d'origine iranienne, toute la jeunesse il était en Iran, il avait le passeport iranien, Moffaz, il est iranien, il avait le passeport iranien à l'époque de Chad Iran, ils sont allés en Israël et ils sont devenus israéliens. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont iraniennes en Israël. Mais par contre, ça marche bien quand on dit que ces deux partis-là sont en guerre. Ça marche bien dans le monde. Écoute, écoute bien, bombe atomique iran, iran jamais, moi, personne ne peut pas être contre les ayatollahs et David Abassi. Mais je vais te dire une chose, ils ont peur de Pakistan plutôt, de l'Irak, de Saddam Hussein, de l'Arabie Saoudique et d'Israël. Et c'est ça qu'à l'époque de François Mitterrand, même les conseillers de Mitterrand, ils ont dit, ils ont dit l'Iran, il est entouré d'ennemis, c'est ses ennemis. En plus, Israël, il est tellement loin, Israël depuis des siècles, depuis Cyrus, depuis Esther, depuis Mordechai, c'était un allié très très fort avec l'Iran. Quatre barbou, ou Ahmadinejad, qui vient dire quelque chose. Tout ça, ça ne sert à rien. En plus, je te dis une chose, Pierre, écoute bien, c'est une réponse également aux personnes qui ont déjà passé tout à l'heure. Qu'ils disent, Israël, personne ne le reconnaît pas, patati patata. Vous dormez, mes amis, puisque actuellement, ici et maintenant que nous sommes en train de parler, ici et maintenant, dans le plan du monde, il n'y a aucun pays qui n'a pas accepté à ce jour l'existence d'État d'Israël. Tous les pays, tous les pays arabes, ils l'ont reconnu. Tous, tous, Arabie saoudite, Qatar, tous les pays. Écoute bien, écoute bien, c'est pas la peine d'avoir l'ambassade là-bas, reconnaître. Et tout le monde aussi, ils sont en train de dire depuis tout à l'heure ce soir qu'Israël travaille avec Arabie saoudite, tout ça. Israël, il est maintenant reconnu par tous les pays musulmans. Mais bien sûr, écoute Pierre, écoute, avoir l'ambassade, c'est dangereux, c'est dangereux pour les pays. Pour ça, ça c'est autre chose. Mais ils travaillent toutes et tous. Allez-y, sortez de votre, je ne sais pas quoi, de votre appartement, de votre château, et au moins, lisez un peu sur l'Internet et regardez un peu certaines chaînes de télévision pour voir où sont nous. Ici et maintenant qu'on est en train de parler, mes chers amis, vous ne trouvez aucun pays qui n'a pas reconnu l'État d'Israël. Tout le monde a reconnu l'État d'Israël. Même l'Iran, le guide iranien, il y a déjà dix ans, en dix secondes seulement, il a dit, après on a préféré d'oublier ça. Il a dit, Israël c'est un État, on est obligé de le reconnaître, et patati patata, après il a dit, il faut faire un référendum, patati tatata, il a dit autre chose. Mais tout le monde a reconnu l'État d'Israël. Mais vous, une partie de nos amis, ils dorent toujours, et vous êtes dans le nuage, et vous ne connaissez rien sur certaines choses. Pourquoi ? Puisque vous êtes prisonnier sur certaines idées. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, et vous dire au revoir et bonne soirée, puisque c'est la fin de mon émission, et je dois vous quitter mes amis, j'étais ravi d'être avec vous. Je vous embrasse toutes et tous, je vous aime beaucoup. Que vous soyez pour ou contre ce qu'on dit, c'est David Abassi, hein. Ce sont mes idées, mes idées. David Abassi n'est pas la radio, n'oubliez pas, c'est David Abassi. La radio n'est pas David Abassi, David Abassi n'est pas la radio. J'ai cette tribune, et je remercie Didier Leplêche de vous donner cette tribune, depuis déjà 35 ans. Voilà, je m'exprime en même temps que je dialogue avec vous, quand on parle. Et imaginez-vous que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Quand je vais vous donner une petite information, petite information, si je n'ai pas allé chercher deux heures sur cette information, je ne dis pas. L'histoire de Hend Hariri, que je vous ai dit ce soir, c'est un scoop. Ça, je vous assure, pendant six heures, j'ai travaillé pour avoir des informations dans toutes les langues, en arabe, en persan, en français, en anglais, et je vous ai donné. Et toujours, c'est comme ça, tout ce que je vous dis, et si je ne connais pas quelque chose, je dis, je suis cool. Si vous aussi vous soyez comme ça, s'il vous plaît, sortez de votre prison de pensée, et laissez cette haine que vous avez contre certains pays ou certaines personnes, et quand on n'en parle pas de n'importe quel pays, on n'a pas le droit de ramener n'importe quel pays dans le débat. Ça, vous le comprenez, ça, les uns et les autres. Je ne vous dis pas que vous êtes obligés de penser comme moi, je pense, non. Moi, je vous dis, je suis en train de parler sur certains sujets que je viens d'évoquer, téléphoner, condamner les attaques de 13 novembre. Alors, on est en train de parler de ça, tout de suite, Israël, Israël, Israël. Au revoir, mes chers amis. Bonne soirée. Au revoir.